Le syndrome Kabuki est une maladie génétique rare du neurodéveloppement qui est caractérisée par six symptômes principaux d'intensité et de fréquence variable. Ces symptômes sont une hypotonie néonatale, une déficience intellectuelle légère à modérer, une anomalie malformative qui peut être une malformation cardiaque ou une malformation rénale, également un retard de croissance naturel avec des anomalies squelettiques et enfin des variations morphologiques cranio-faciales qui sont souvent assez spécifiques et qui permettent d'évoquer le syndrome Kabuki. L'incidence du syndrome Kabuki est d'environ une naissance sur 32 000 par an, que ce soit en France ou à l'étranger. Afin de mieux comprendre le syndrome Kabuki, il est nécessaire de voir quelques notions de génétique. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule renferme dans son noyau les chromosomes qui portent l'information génétique propre à l'individu. Notre patrimoine génétique repose sur 46 chromosomes organisés en 23 paires. Chaque paire est composée d'un chromosome d'origine maternelle et paternelle. Les 22 premières paires sont similaires chez l'homme et la femme et sont appelées autosomes. La 23e paire, quant à elle, détermine le sexe de la personne. Les chromosomes sexuels chez la femme sont XX et ceux de l'homme XY. L'ensemble de notre patrimoine génétique est appelé « génome ». L'ADN qui constitue les chromosomes code pour environ 25 000 gènes. Ils contiennent les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Les gènes présents sur les chromosomes non sexuels sont donc eux aussi présents en deux copies, maternelle et paternelle. Un gène code pour une protéine unique qui a un ou plusieurs rôles bien précis dans l'organisme. Un variant pathogène dans le gène peut perturber la production ou la fonction de cette protéine et parfois être à l'origine d'une maladie génétique. Le syndrome Kabuki est dû à des variations génétiques de novo chez plus de 95% des personnes. C'est-à-dire qu'une différence dans un des deux gènes apparaît chez un individu alors qu'aucun des parents ne la possède. Le risque de récurrence lors de prochaines grossesses est donc très faible, proche de celui de la population générale. Pour la majorité des personnes atteintes, la variation concerne soit le gène KMT2D, soit le gène KDM6A. Le gène KMT2D est de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il suffit que l'anomalie touche un seul exemplaire du gène pour que la maladie se développe. La personne atteinte a donc un risque sur deux de transmettre le variant pathogène à sa descendance. Le gène KDM6A, lui, est sur le chromosome X. Néanmoins, le gène KDM6A est un peu particulier car il échappe à l'inactivation de l'X et il affecte presque autant les filles que les garçons. Si une femme est porteuse et donc atteinte du syndrome Kabuki, elle aura un risque de 50% de transmettre le gène, avec la variation, à ses filles et ses garçons. Les garçons transmettront le gène avec la variation à toutes leurs filles, mais pas à leurs garçons. Le syndrome Kabuki peut être diagnostiqué pendant la grossesse en cas de découverte d'un syndrome malformatif par la réalisation du séquençage d'exome. À la naissance, on va évoquer le syndrome Kabuki sur les signes cliniques et on proposera la réalisation du séquençage des gènes KMT2D et KDM6A pour réaliser le diagnostic. Pour un couple de parents qui a un enfant avec syndrome Kabuki, nous pourrons proposer la réalisation d'une amiosynthèse afin de confirmer ou non la récidive du syndrome Kabuki. Enfin, pour une personne qui est elle-même porteuse du syndrome Kabuki, le risque qu'ils le transmettent à ses enfants est d'environ 50%. Par contre, il ne sera pas possible de pouvoir prédire quelle sera la sévérité des symptômes liés à la transmission de la maladie. Par contre, il ne sera toujours pas 쉬é signé par le дня. Par contre, il ne sera pas appréciée pour prendre des 자신iat 다른 de la maladie. Par contre, puis uneıyorlarorisation. Par contre, il ne pourra pas se faire en train deająister, donc les autres partiesXq chamažement des int您, – Sous-titrage FR 2021